Oui, c'est ça. Bonjour, je vous souhaite d'avoir regardé l'analyse didactique en OPS, réalisée par Mlle Karim Arami et encadrée par M. Aziz Mansari. Premièrement, je vais vous montrer la définition de la didactique et la pédagogie. La définition didactique, c'est l'étude systémique des méthodes et des pratiques de l'enseignement en général ou de l'enseignement d'une discipline ou d'une matière particulière. On distingue la didactique générale qui s'intéresse à la conduite de la classe et la didactique spéciale qui s'intéresse à l'enseignement d'une discipline particulière pour une classe, un cycle d'études. C'est une définition de la didactique, c'est une des responsabilités des théréses et des études de l'enseignement et des théréses dans des études des études, et des études d'enseignement en général ou une étude de la méde de l'enseignement. C'est une wahr прочette d'enseignement d'enseignement, ou une étude d'enseignement, c'est une mesure d'enseignement d'enseignement d'éducation de l'enseignement. C'est bon ? On disting la didactique générale. C'est la didactique national qui s'intéresse à la conduite de la classe, C'est-à-dire qu'il s'agit de la planification, l'évaluation et la gestion. Ce qui est-à-dire qu'on va voir avec l'Aziz dans les zones de la science. Et nous avons la didactique spéciale qui s'intéresse à l'enseignement de des disciplines particulières pour une classe et des études. Il s'agit de l'enseignement d'apprentissage. Définition de la pédagogie. C'est l'art d'enseignement, les méthodes d'enseignement propres à une discipline, à une matière, à un ordre d'enseignement, à un établissement, enseignement d'une ou une philosophie de l'éducation. Ou bien la science de l'éducation des apprenants, une méthode d'enseignement ou la qualité d'une personne qui a le sens de l'enseignement. Donc, pour l'enseignement, la pédagogie, c'est l'art d'enseignement, c'est l'enseignement, c'est l'enseignement, c'est l'enseignement. C'est bon, c'est une manière de l'enseignement, c'est l'enseignement, c'est l'éducation. Moi-même, c'est l'éducation des apprenants, c'est l'enseignement, c'est l'enseignement, c'est l'enseignement, c'est l'enseignement. C'est-à-dire qu'il y a une pédagogie de l'apprentissage, la pédagogie de l'apprentissage, la différence entre la pédagogie et la didactique. La didactique est attachée au contenu disciplinaire et à leur processus d'apprentissage alors que la pédagogie donne un style d'enseignement sur le terrain. La didactique est une réflexion. C'est un moyen d'éducation de la didactique, c'est une manière de faire la réflexion. Pour dire la pédagogie, c'est une style d'enseignement sur le terrain et sur la classe, pour savoir comment elle va y arriver à cette éducation. La didactique est une réflexion. sur la transmission des savoirs alors que la pédagogie est orientée vers les pratiques d'élèves en terrain la didactique continue de savoir le rapport au savoir la pédagogie relation l'enseignant l'enseignement et l'apprenant le rapport à la loi en classe c'est bon didactique de l'EPS l'EPS une matière d'enseignement qui utilise des APS activités physiques et sportives dans le système scolaire qui cherche le développement de l'élève sur plusieurs plans qui utilise des APS il y en a déjà la différence entre l'APS le sport et l'APS qui cherche le développement de l'élève sur plusieurs plans psychomotrices c'est bon le hie j'essi charaké ou bien savoir faire ou binsebe le tsmia d'ilhom j'de d'a c'est quoi hie procédural binsebe l'connichif ma'arif pour bien savoir l'hie conceptuel ou binsebe l'socio-affectif l'hie ou l'hie d'ani l'chimairi l'hie 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 le comportemental la didactique spécifique à l'APS pratiques sociales de référence lié l'hie l'hie culturelle sociale ou pratiques scolaires de référence lique sapena dégage ce qui est enseignable en fonction du le contexte d'établissement lié ajajaka t'alak blé matéryel blé ima yani binsebe l'abcronom binsebe l'imateriel lé 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 etc ou binsebe lé text lé 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 C'est ce qu'on va voir après, c'est ce qu'on va voir dans les étapes qui s'appelle tout ce qu'il n'a dit. Pour s'adapter aux différents aspects. C'est l'analyse, c'est ce qu'on va voir, 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 c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir. Les APSA, l'activité physique, sportive, artistique, sont des activités sociales qui servent de support et d'offérence de l'APS. L'APSA et l'APS sont des sons complémentaires. D'abord, la transposition didactique ou didactisation. Chevalard définit l'ATD ou bien la transposition didactique ainsi. Un contenu de savoir ayant été désigné comme savoir à enseigner, subi dès lors un ensemble de transformations adaptatives qui vont nous rendre aptes à prendre place parmi les objets d'enseignement. Le travail qui est un objet de savoir à enseigner fait un objet d'enseignement et appelé la transposition didactique. C'est-à-dire que la transposition didactique, c'est-à-dire que la transposition didactique, c'est-à-dire que le savoir à enseigner, le savoir à enseigner, le savoir à enseigner et le savoir à prix. C'est-à-dire que la compréhension des étudiants, le savoir à enseigner, ce qui se sert à la compréhension des étudiants, c'est-à-dire que les étudiants. Et c'est l'externet ou l'at-l'a-t-l'a ? C'est d'é-dé, c'est d'é-dé. Et pour l'enseignement, c'est ce qui est en train de faire de la prof et de la pronomération. Transposition d'idraxique interne. T, D, E. Après, on va voir l'enseignement, c'est pour l'enseignement. C'est ce qui est. C'est une schéma. Tu as un maire, et tu as un maire. C'est un maire. C'est ce qui s'est-à-dire que tu as-tu de l'a-dé. La transposition didactique définition sur le chevelard, la transposition didactique, c'est du savoir savant au savoir enseigné. La transposition didactique est un processus axé sur la transformation et l'adaptation des connaissances produites par la communauté scientifique pour les rendre à un être utilisé comme objet d'apprentissage. C'est une chose qui s'applique dans le scientifique, afin qu'ils puissent être capable d'établir. Voilà, c'est un schéma sur la transposition didactique, c'est le savoir savant, le savoir enseigné, le savoir enseigné et le savoir appré. C'est pour la définition du chevelard, travail d'adaptation, du transformation du savoir savant à un objet d'enseigné. C'est-à-dire le savoir des spécialistes du domaine. C'est essentiellement le produit de chercheurs reconnus par l'université et par la communauté scientifique spécialisée. Le savoir savant ne s'enseigne pas ou alors ponctuellement. Les contenus de l'APS sont relatifs à des transformations motrices, cognitives et relationnelles d'élèves engagés dans des pratiques d'APS. Les programmes sont transformés dans le savoir savant, c'est-à-dire la pratique physique en compétence propre et spécifique. C'est ce que j'ai dit à vous, le savoir savant, c'est ce qui s'appelle les spécialistes du domaine. C'est-à-dire la pratique physique en compétence de l'APS, c'est-à-dire la pratique physique en compétence de l'APS. C'est-à-dire la pratique physique en compétence de l'APS, c'est-à-dire la pratique physique en compétence de l'APS. Ce texte définit de continuité ou longer des normes, des méthodes, etc. Les savoirs renseignés, cela problema nous 인ante du contexte, par exemple les orientations pédagogiques. Les savoirs enseignés sont ce que l'enseignant a construit et qu'il met en œuvre dans la classe. C'est celui qui a annoncé pendant les heures du cours. La transposition didactique est donc l'activité par laquelle un savoir-savant est transformé de manière à pouvoir être. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus ou moins novice ou la matière. En général, pour nous dire qu'il y a un savoir-savant, c'est-à-dire qu'il y a un savoir-savant et qu'il y a un autre terrain ou à l'école, pour qu'il y a un peu plus ou moins novice. Au niveau de la matière, c'est quelque chose qui est très important dans la matière de l'EPS ou d'autres matières. Cette transformation appelée la transposition didactique ou bien TD va se faire en deux étapes. La première est celle qui va faire passer le savoir-savant au savoir à enseigner. Cette transposition externe conduit à la définition des programmes d'enseignement de chaque discipline scolaire. C'est déjà dit-à-dire qu'il y a un savoir à enseigner. C'est-à-dire qu'il y a un savoir à enseigner. C'est-à-dire qu'il y a un savoir à enseigner. Dans ses classes en fonction de ses élèves et des contraintes qu'il lui impose le temps, l'examen, etc. C'est la transposition interne qui est-à-dire qu'il y a un prof d'EPS ou d'autres matières ou qui est-à-dire qu'il y a un prof d'EPS ou l'apprenant. Deux étapes sont identifiées dans le processus de la transposition didactique. Première étape, la transposition didactique externe et l'assure le passage du savoir-savant au savoir à enseigner, représenté par les programmes ou les manuels. Ahmad Escott rappelait à justice, titre en EPS, les savoir-savant ne l'enseignent pas. Ou alors, ponctuellement, les contenus de l'EPS sont relatifs à des transformations motrices, cognitives et relationnelles d'élèves engagées dans les pratiques d'EPS. Les programmes ont transformé les savoir-savant, c'est-à-dire les pratiques physiques, en compétences propres spécifiques. Je vous ai déjà dit, il y a des savoir-savant, des savoir-savant, des enseignants, ce qui est la transposition didactique externe. Les mécanismes, les contenus d'EPS sont relatifs à des transformations motrices, cognitives, c'est-à-dire les programmes ont transformé les savoir-savant, c'est-à-dire les pratiques physiques en compétences propres spécifiques. Seconde étape, les transpositions didactiques internes. Ce sont les enseignants qui prennent en charge cette étape du savoir à enseigner au savoir enseigné au sein des établissements de façon personnelle ou collective. L'objet enseigné, programme manuel, est transformé pour interpréter en objet d'enseignement, les contenus, ce que l'élève doit faire pour faire. La question de transposition didactique est donc une question de mécanisme de passage du savoir-savant au savoir enseigné. C'est-à-dire qu'il y a une question de la TTI, qui est-à-dire l'enseignant et l'apprenant. En tant qu'à la question de la TTI, il y a une question de mécanisme. La méthode, en tant qu'à la mécanisme, c'est-à-dire qu'un méthode de passage du savoir-savant au savoir enseigné. C'est une question qui m'a dit qu'on a dit le savoir-savant, c'est-à-dire qu'on a fait le savoir-savant. Les modèles didactiques et les paramètres qui garantissent un apprentissage de sens. Logique interne, ce qui est spécifique, caractérise une activité d'une autre. Pour dire que cette logique, on va avoir une forme d'entité d'une activité spécifique, C'est parti. 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 C'est parti.